Bonjour, je suis Mme Yampelda-Irene, ingénieure en énergie renouvelable et chef d'entreprise à Huie Énergie et Eau, basée à Maran. Vous voulez vous parler de votre entreprise? Huie Énergie et Eau est une entreprise spécialisée dans la vulgarisation et la promotion des systèmes d'énergie renouvelable, notamment le solaire, pour l'accès à l'électricité, à l'eau et bien sûr aussi le biogaz dans le processus de valorisation des déchets, de bousses de vaches dans la région. Parlez-nous de votre volet énergétique. Pour ce qui est de l'énergie solaire ici, il est question de faire la promotion des systèmes adaptés aux populations déjà en zone rurale qui n'ont pas assez de moyens. Donc nous travaillons beaucoup plus avec des kits solaires qui peuvent leur permettre d'avoir l'accès aux basiques, notamment les clirages à la maison pour permettre aux enfants de pouvoir lire et de buscler leur éducation. Nous travaillons aussi avec des systèmes d'éclairage public que nous proposons déjà aux mairies dans leur processus de développement communautaire. En quoi est-ce que vos actions, vos activités, est de la zone rurale de façon concrète? Est-ce à dire que vous êtes dans une zone sinistrée? Oui, déjà l'énergie solaire, notre slogan c'est énergie solaire pour tous et partout. Donc nous pouvons apporter de l'éclairage dans n'importe quelle localité de la région. Quel qu'en soit le lieu où le client se trouve, nous pouvons lui apporter un confort énergétique à partir des panneaux solaires. Ce qui n'est pas toujours fait avec l'énergie conventionnelle parce qu'il faut un transport et toute une logistique à mettre en place pour pouvoir apporter l'éclairage à la population retirée, qui parfois, nous les appelons généralement les oubliés de la zone rurale. A noter que le gouvernement ne peut pas satisfaire tout le monde vu aux conditions de plus géométrie. Tout à fait, nous accompagnons même comme ça à travers ce processus, le gouvernement à pouvoir apporter un confort énergétique à toute sa population, où qu'elle soit, à travers les systèmes d'éclairage solaire. Pour ce qui est du système de biogaz, ici il s'agit d'utiliser, de construire des systèmes de production de biogaz et de valoriser comme ça les bouches de vaches qui sont abondantes dans notre région pour pouvoir apporter de la flamme à nos moments en cuisine et bien sûr des fertilisants pour enrichir le sol qui est déjà assis. De façon concrète, comment est-ce que cela se passe et est-ce que le citoyen lambda qui n'a pas assez de moyens arrive à entrer en position de vos offres? Oui, nos offres sont parfois orientées vers le client directement, mais nous travaillons beaucoup plus avec les ONG, les communes, les comités de développement. Nous proposons des projets afin qu'ils puissent les payer et offrir aux populations qui n'en ont pas assez de moyens. Donc le processus a aussi un volet social parce que nous pensons vraiment que la population, nous connaissons le niveau économique de la population et nous proposons des systèmes qui peuvent aller dans leur niveau de portefeuille. Pensez-vous que vos solutions, vos activités peuvent aider à la transition et au développement dans la prochaine décennie? Nous sommes très confiants que les énergies renouvelables sont les solutions, pas du futur, mais d'aujourd'hui déjà dans le processus de transition énergétique, tout simplement parce que ce sont des solutions qui s'adaptent à tout environnement, à tout lieu et à tout moment. Donc malgré la charité parfois des systèmes, nous réfléchissons aujourd'hui à des stratégies qui, bien sûr aussi, avec un accompagnement gouvernemental pour que ces solutions soient distribuées partout, partout vraiment dans l'étendue du Cameroun, quel qu'en soit le lieu où se trouve le bénéficiel. Avez-vous quelque chose à ajouter, vous, tout le monde ? Pour la fin, nous sommes déjà très contents de participer à ce concours. C'est tout un honneur pour nous de venir et de présenter nos activités dans cette partie du Cameroun et de l'amener au niveau international. Nous sommes très heureux que vous prêtez votre attention à ce que nous apportons comme solution aux populations. Je vous remercie. Merci. Merci.